Martinique, c'est dans les hauteurs du fort du monde 2e que s'est tenu le forum des forces armées aux Antilles. Pour le personnel militaire, leurs familles et aux civils parrainés par un membre du club sportif militaire, le CSM, et le club sportif des loisirs de la gendarmerie, le CSLG, de 10h50 à 13h pour la saison 2023-2024, avec de nombreuses démonstrations et des initiations. Plus de 19 sections ont répondu présents, animées par des bénévoles. Tout cela en présence du nouveau président du CSM, le colonel Jean-François Schumann, au reportage d'Agnès Dien, 100% sport, KMT Télévisions. Alors comment ça se passe aujourd'hui ce forum ? Le forum se passe très bien, il est organisé par le CSM et en accord avec le CSLG, auxquels les sections de notre association participent. Et chaque section présente a une table à sa disposition pour accueillir les personnes qui souhaitent s'inscrire tout au long de l'année pour la saison 2023-2024. Alors c'est vrai, on est dans l'ensemble militaire, c'est vrai, Damna, tu n'étais pas invité aujourd'hui, mais tu es quand même là. Alors il y a combien de disciplines ici ? Alors là, je ne peux pas répondre au nombre de disciplines qui sont présentes aujourd'hui. Pourquoi il y en a ? Le CSLG a à peu près une vingtaine de sections qui vont des loisirs au sport, et en passant par d'autres activités. Maintenant, combien il y en a aujourd'hui ? Je pense qu'il y en a une dizaine qui doivent être présentes. Alors aujourd'hui, on va dire que c'est le forum de la rentrée pour vous aussi. Tous les enfants, les adultes qui veulent faire du sport, qui veulent pratiquer une autre activité, étaient le bienvenu aujourd'hui ? Oui, tout à fait, c'est le jour de réunion. En fait, comme la plupart des communes qui font leur forum des associations, nous, on fait le forum 2Z et Redoute en même temps. Et toutes les personnes qui sont présentes extérieures, ou militaires, ou gendarmes, ou toutes celles qui veulent venir, sont invités. Et elles peuvent s'inscrire chacune à une section ou se préinscrire. Parce que les inscriptions ne se font pas forcément aujourd'hui. Alors comment ça se passe ? Parce que ce n'est pas évident de pénétrer dans un centre militaire, il faut montrer par te blanche. En fait, il faut passer par l'entrée de 2Z. A l'entrée de 2Z, chacun laisse une place d'identité. En sachant qu'il faut laisser sa voiture un peu plus loin, puisque comme vous voyez, le parking est interdit aux véhicules. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée ? Du soleil ! Bon, il va revenir, il est juste caché par les nuages là. On va attendre que les adhères se passent, et il devrait être à beau pour toute la journée. 100% sport, vous remerciez. Bonne journée. Julie, comment ça s'est passé ce forum ? C'est un forum qu'on prépare depuis un petit mois, qui a vocation à accueillir toutes les ressortissants en famille, les ressortissants en défense et leurs familles, et bien évidemment les extérieurs aussi. Nous sommes ouverts aux extérieurs. Nous comptons à peu près 19 sections cette année, et nous proposons diverses activités, que ce soit de la natation, que ce soit du renforcement musculaire, que ce soit du MMA, nous sommes très variés, un petit peu aussi de domaines comme le poker. Donc voilà, c'est un club sportif militaire de Martinique qui a une existence d'à peu près 50 ans, qui fêtera son 50e anniversaire l'année prochaine. Et voilà. Alors, ça vous a mis combien de temps pour mettre en place ce forum ? Alors, en termes de préparation, ça fait au moins 4 semaines qu'on est dessus. 4 semaines pour pouvoir organiser, préparer les livrets, les formulaires d'accueil, programmer l'installation des stands, dérouler des activités. Voilà, c'est une activité assez dense, assez lourde, mais voilà, qui vaut le détour, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie réussite. Il y a du monde, il y a de la fréquentation. La météo n'est pas complètement au rendez-vous, mais voilà, on est là. Alors, c'est vrai, il y a un stand bien spécifique, c'est le stand de la sécurité, pour savoir si les gens sont assurés, avant de partir dans les différents ateliers. C'est exactement ça. L'objectif de l'année, c'est vraiment de garantir une adhésion en toute sécurité. C'est pour ça qu'il y a, on va dire, une rangée de secrétaires qui sont disponibles pour pouvoir faire l'enregistrement, l'inscription, les formulaires d'adhésion, c'est elles qui les prennent en charge et qui vont faire en sorte qu'après, derrière, le pratiquant ou du moins l'adhérent pourra pratiquer des activités en toute sécurité. C'est très important. Dernière question, Julie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Le meilleur pour l'année à venir, avec un peu moins de pluie, mais ça, c'est pas grave, on prend quand même. 100% sport, vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada